Musique de générique J'espère que vous allez bien, on ne voit pas ma tête, voilà, comme promis hier j'ai fini ma boîte en cartonnage qui va aller dans ma boutique et il y a encore des petits points de colle, mais bon ça c'est rien, ça va partir après. Donc ça y est, ça m'a pris en tout un bon 5 heures pour faire ma boîte en comptant le pressage pour que la colle tienne bien, tous les découpes, la découpe du carton, la découpe du tissu, la colle du tissu, etc. Donc ouais, c'est une boîte qui me, quand je la fais, elle me prend à peu près 5 heures pour la confection. Donc voilà, elle est terminée, je suis contente, elle est jolie, sous la montre. Alors, en fin de compte, je l'ai fait en style un tissu joui, voilà, c'est un joui noir et blanc, voilà, donc ça c'est le dessus. Donc le dessus est molletonné, elle a des petits angles en métal, pour pas que les angles s'abîment, donc en bas et en haut, voilà, une petite décoration en ruban, voilà. Ici, une petite décoration également, alors avec la lumière, ça a peut-être, voilà, une rose, il y a encore un peu de, une rose, ah, j'essaye de vous montrer, voilà, comme ça. Voilà, vous voyez, une rose blanche, avec des feuilles argentées et des petites perles blanches, voilà, pour décorer le dessus. Donc la toile joui fait tout le tour de la boîte, voilà. Ici, il y a un petit écusson que j'ai collé derrière, Handman, qui veut dire fait main, bien sûr. Et la fermeture est faite avec un aimant sur un ruban, voilà, et voilà l'intérieur. Donc le dessous du couvercle est doublé avec un carton recouvert d'un tissu, d'un autre tissu mais fleuri, j'ai fait un rappel du ruban. Et voilà l'intérieur de la boîte. Donc sur les côtés, c'est le tissu fleuri, et à l'intérieur, j'ai fait le rappel avec le tissu joui noir et blanc. Voilà, j'adore ce tissu, il est super beau comme ça, en noir et blanc, je l'aime beaucoup. Donc là, on voit qu'il y a une petite gosse, mais c'est normal, c'est l'aimant. Donc je suis contente de moi, elle est jolie, elle est assez classe. Voilà, donc ça, les côtés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la boîte livre, voyez, parce qu'elle a un peu la forme d'un livre. Voilà, donc ça, c'est un des premiers modèles que je fais, j'en fais d'autres également avec des compartiments, tout ça. Bon, mais là, pour l'instant, je voulais faire une boîte assez simple. Bon, je la rouvre, pour vous renvoyer. Désolée si ça sonne, mais je suis sur mon téléphone. Donc voilà, hop. Donc voilà, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça, c'est la boîte que j'ai faite hier. Et là, je vais en finir une, que j'avais commencé avant le déménagement, mais que je n'avais pas fini. Voilà, là, ce sera pour les enfants. Voilà, avec les mignons. Donc, je n'ai pas fini l'intérieur. Voilà, là, il faut que je termine l'intérieur. Donc, elle sera bientôt finie. Voilà. Donc celle-là, je la montrerai terminée aussi, puis elle ira aussi dans ma boutique. Voilà. Donc, comme promis, ben voilà, je vous ai montré la boîte. Donc, vous pourrez la retrouver dans ma boutique. Bon, ma boutique pour l'instant est sur Facebook. Je sais que vous n'êtes pas toutes sur Facebook. Je sais que vous allez me dire, ben oui, mais je n'ai pas Facebook. Mais les boutiques sur Internet, genre Da Wanda, tout ça, coûte très cher. Je m'y étais mise. Et en fin de compte, je payais plus à Da Wanda que ce que je gagnais. Donc, je m'y suis retirée. Et là, je cherche quelque chose de gratuit. Bon, dès que je trouverai... Ben, si jamais vous connaissez quelque chose qui est gratuit, un site qui est gratuit, dites-le-moi. Dès que je trouverai un site gratuit, je réouvrirai ma boutique sur ce site au lieu de le laisser sur Facebook. Voilà. C'est vrai que ce sera plus pratique. Voilà, même pour les paiements et tout. Oh là là, mes cheveux, on dirait Bécassine. Donc voilà. Comme promis, je vous ai montré la petite boîte que j'ai finie ce matin, aujourd'hui. Alors, c'est des boîtes qu'il ne faut pas laisser, bien sûr, dans les endroits humides. Pas dans les salles de bain, parce que moi, c'est du carton. Sinon, ça va gondoler. Voilà. Et donc, celle-là, qui va être bientôt terminée, également. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, après, je vais me remettre à faire aussi des boîtes à couture. Là, c'est un peu plus long, les boîtes à couture. Mais bon, vous les verrez au fur et à mesure. Je vous les montrerai. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, une vidéo toute petite, toute courte, parce que vous avez vu la vidéo d'hier qui faisait 12 minutes. J'ai mis 12 heures pour la télécharger sur YouTube. Voilà. Donc là, je ne vais pas trop... Là, je suis déjà à 7 minutes. Donc, je vais essayer de ne pas dépasser les 10 minutes. Comme ça, vous aurez la vidéo aujourd'hui. Et ça me gave. Voilà. J'espère que j'aurai vite la réparation de mon Internet. Mais bon, pendant le temps qu'ils ne m'ont pas réparé, ils ne me font pas payer Internet. Donc, c'est bien. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma boîte, s'il vous plaît. Vous en verrez d'autres, bien sûr. Et là, je vais en refaire une demain, je pense. Je vais en faire d'abord celle des mignons. Et après, j'en referai une. Et après, j'attaquerai certainement des grandes boîtes. Mais avant, je ferai peut-être des sacs, comme je vous avais dit hier. Voilà. Allez, je vous fais à tous des millions de bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bye, bye. Bisous, bisous. Et des pouces bleus. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501